Dans l'épisode d'aujourd'hui, le groupe Stellantis annonce une Jeep électrique à 25 000 dollars, soit 23 000 euros. Conduite 100% autonome, Elon Musk annonce trois nouveaux modes, dont un mode spécial pour les gens à la bourre. Et enfin, on ira du côté de Giga Berlin, où Tesla a le feu vert pour sa future expansion, mais à une seule condition non négociable. Le groupe Stellantis annonce une Jeep électrique à 23 000 euros. Maintenant que les voitures électriques sont aussi populaires que les voitures à essence, les constructeurs poursuivent désormais un nouvel objectif. Proposer des modèles à prix abordable. En Chine, les grandes marques comme BYD le font déjà. En Europe et aux Etats-Unis, par contre, c'est une autre histoire. La marque Jeep a toutefois décidé de s'y mettre. Carlos Tavares, le PDG du groupe Stellantis, a annoncé une Jeep électrique à 25 000 dollars. Les voitures électriques semblent bien parties pour gagner la bataille qui les oppose aux voitures à essence depuis des années. Toutes les marques automobiles s'y mettent, proposant des modèles tout aussi puissants et performants. Le problème réside au niveau du prix. Les voitures électriques ne sont pas données. Il faut compter entre 30 000 à 50 000 euros pour un véhicule neuf. Les prix peuvent rapidement grimper jusqu'à 90 000 euros, voire beaucoup plus pour les supercars et les modèles de luxe. En Europe, le groupe Stellantis va bientôt commercialiser une voiture électrique pas chère, la Citroën EC3. Cette dernière sera lancée le 13 juin prochain, en France, au prix de 23 300 euros. Et ce n'est que le début, car Stellantis prévoit aussi de proposer une voiture d'entrée de gamme sur le marché américain. C'est ce qu'a annoncé Carlos Tavares lors d'une récente conférence d'investisseurs. Tout comme nous avons lancé la Citroën EC3 à un peu plus de 20 000 euros, vous aurez très bientôt une Jeep électrique à 25 000 dollars. Pour l'heure, Carlos Tavares n'a pas encore donné de détails sur cette fameuse Jeep électrique. Toutefois, il se pourrait bien que la voiture soit basée sur la plateforme Smart Car de Stellantis. Un choix logique quand on sait que cette dernière servira également de base pour la nouvelle Fiat Panda électrique, ainsi que d'autres futurs véhicules électriques d'entrée de gamme du groupe. En attendant d'en savoir plus sur leur Jeep électrique à 25 000 dollars, Stellantis et Jeep lancent la Jeep Wagonir S cette année dans le monde entier. Antonio Filosa, le CEO de la marque, a annoncé un SUV familial 100% électrique, qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire de Jeep. S'appuyant sur près d'un siècle d'innovation et de design, ce premier véhicule électrique mondial fera découvrir à une toute nouvelle génération de conducteurs une expérience distinctement Jeep et 100% électrique à tout point de vue, a-t-il indiqué lors de la présentation du véhicule. Sous le capot, la Jeep Wagonir S embarque deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, qui délivre 600 chevaux pour 800 Nm de couple. Alimentée par une batterie de 100 kWh, la voiture peut parcourir jusqu'à 480 km en une seule charge. La Jeep Wagonir S sera disponible sur le marché américain dès le dernier trimestre 2024. L'Europe, elle, devra encore patienter jusqu'en 2025, pour s'offrir la voiture dont le prix de base pourrait bien avoisiner non pas 25 000 dollars, mais plutôt dans les 80 000 à 100 000 euros. Conduite 100% autonome, Elon Musk annonce trois nouveaux modes. Elon Musk est toujours autant à fond sur la conduite autonome. L'homme d'affaires a annoncé un nouveau mode de conduite pour le système Tesla FSD, Full Self Driving, le mode Hurry, que l'on pourrait traduire par Presser, ou à la bourre, qui s'annonce encore plus agressif que les autres options de conduite existantes. On est encore loin de la conduite 100% autonome avec le système FSD de Tesla. Pour l'heure, il s'agit surtout d'une assistance d'aide à la conduite. Mais Elon Musk est bien décidé à ce que ça change. En attendant, le FSD propose trois modes de conduite. Chill, Average et Assertive. Sur papier, le trio couvre une large gamme de conduites. Calme, moyen et agressif. Mais la réalité serait tout autre selon certains utilisateurs. L'un d'eux en a parlé sur X, interpellant directement Tesla et Elon Musk. L'internaute, un certain Gali de la chaîne YouTube HyperChange, a expliqué que le mode Chill était beaucoup trop agressif pour lui. Il a évoqué des accélérations et des changements de voie rapides et soudaines. FSD est trop agressif pour moi. Même en mode Chill, est-ce qu'on peut avoir un mode Tortue qui soit super prudent et lent ? La perception de la volonté de sécurité du FSD est remise en question par des accélérations rapides et des mouvements soudains. Tout le monde devrait commencer en mode Tortue. A noter qu'il n'est pas le seul à avoir rapporté des comportements incohérents de la part du système FSD de Tesla. De quoi stresser les conducteurs qui utilisent justement le mode Chill pour une conduite calme et prévisible. Le dénommé Gali n'a d'ailleurs pas manqué de l'expliquer sur X. La perception de la sécurité par le conducteur est aussi importante que la sécurité. Je suis un conducteur très prudent. Il en va de même pour la majeure partie de la population. Surtout en laissant l'intelligence artificielle prendre le dessus. Si cela va jusqu'au bout et que plus de 50% des américains effectuent des trajets avec le FSD sur le service Tesla Robotaxi, nous avons besoin d'un mode de conduite qui inspire la plus grande confiance et sécurité. Elon Musk est connu pour répondre directement aux questions et réclamations des internautes sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci n'a pas fait exception à la règle, car l'homme d'affaires a répondu aux préoccupations de Gali. Sauf que sa réponse s'est avérée assez inattendue. En effet, Elon Musk a annoncé trois nouveaux modes de conduite, dont le mode Hurry, à la bourre. Or, le nom de ce dernier sous-entend une option de conduite encore plus rapide et agressive. Si les amateurs de vitesse en sont ravis, ce n'est pas une aussi bonne nouvelle que ça pour le commun des mortels. Rappelons en effet que pour le moment, le Tesla FSD n'est pas infaillible. Le système serait mis en cause dans des accidents, dont certains ont entraîné des poursuites judiciaires à l'encontre de Tesla. La question se pose alors, est-ce vraiment une bonne idée d'ajouter un mode de conduite encore plus rapide ? Pour l'heure, Elon Musk n'en dit pas plus sur le Tesla FSD Hurry Mode. Après tout, il se pourrait juste que ce soit le nouveau nom du mode assertive, et non un tout nouveau mode de conduite plus rapide. Rappelons en effet que ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk rebaptisse des projets. Smart Summon SS qui devient Actuali Smart Summon, qui répond maintenant aux douze acronymes de ASS. Expansion de Tesla Giga Berlin Tesla a le feu vert, mais à une condition. Bonne nouvelle pour Tesla. Après des mois de négociations, la commune de Grunheide a donné le feu vert pour l'expansion de Tesla Giga Berlin. Le constructeur a enfin reçu l'autorisation d'agrandir son usine en Allemagne, mais les responsables ont posé une condition non négociable. Il y a quelques jours, les responsables de la commune de Grunheide ont validé les plans d'expansion de Tesla pour son usine Giga Berlin. Le projet a reçu onze votes sur dix-neuf. Le contrat s'accompagne cependant de nouvelles conditions concernant le volume d'arbres que le constructeur automobile peut couper. A l'origine, ce dernier avait prévu de défricher cent hectares de forêt pour l'extension de Tesla Giga Berlin. Toutefois, après enquête auprès des citoyens, le conseil municipal a décidé de couper la poire en deux. Tesla n'aura donc finalement droit qu'à cinquante hectares de forêt. Pour rappel, il s'agit d'une forêt de pin, en monoculture plantée par l'homme. Avec l'expansion de Giga Berlin, Tesla a aussi prévu de construire sa propre gare ferroviaire et un dépôt de marchandises. L'entreprise s'engage également à recycler 100% de toutes les eaux usées du site d'agrandissement de son usine. Pour les hauts responsables comme Georg Steinbach, le ministre de l'écologie du Brandenburg et le premier ministre Voigtke, la validation du projet est une excellente nouvelle pour la commune de Grunheide et toute la région alentour. C'est important pour Grunheide et significatif pour le site industriel du Brandenburg et de toute l'Allemagne. « Grâce à cette décision, la gare de fret Tesla, dont nous avons un besoin urgent, peut être construite », a notamment déclaré le premier ministre Voigtke. Si l'accord conclu entre Tesla et Grunheide est une victoire pour le constructeur automobile, les opposants au projet n'ont cependant pas dit leur dernier mot. De nombreux résidents n'approuvent pas l'expansion de Giga Berlin. À cela s'ajoutent les militants écologistes, qui accusent l'usine de piller les ressources naturelles de Grunheide et ses alentours. Des accusations que Tesla avait contrées en présentant des chiffres concrets sur X début mars. L'entreprise avait notamment indiqué recycler 100% de ses eaux industrielles et produire sa propre énergie renouvelable. Tesla avait également démontré participer au reboisement de la région. Tesla avait aussi participé au développement économique de Grunheide en employant plus de 12 000 personnes à Giga Berlin, dont 1 500 étaient auparavant sans emploi. Ces arguments n'ont pas empêché les manifestations contre l'expansion de Giga Berlin. Certains détracteurs sont même allés jusqu'à provoquer un incendie criminel pour saboter les activités de l'usine. Vont-ils revenir à la charge maintenant que le projet d'agrandissement a été validé ? Les habitants de Grunheide et les groupes environnementaux ont fait part de leurs intentions de continuer la lutte. Affaire à suivre donc ! Sous-titrage Société Radio-Canada